nous allons à présent créer une collection pour les accessoires ça peut être les éléments de la cuisine donc ici on va faire un clic droit nouvelle collection on va la renommer en accessoires on valide nous allons changer la couleur on va mettre une couleur orange et nous allons créer une sous collection à l'intérieur ici on peut renommer ça là en cœur du coup à l'intérieur on va créer nos coq et du coup on sélectionne la collection et on fait un shift c pour amener le cuisseur à l'origine de la scène on va faire un shift A dans les mèches on va importer un cube déjà on va le subdiviser comme ceci on va mettre le level viewport AA2 et ensuite on va appliquer on va faire un tab pour aller en edit mode et on va faire un z pour le wireframe on va supprimer les vertices qui sont recouvés ici en haut et nous allons retourner en objet mode on va ajouter le modifiaire on va ajouter le modifiaire solidify du coup on part dans add modifier ici solidify on va augmenter la thickness comme ceci et on va appliquer on clique là apply on retourne à présent en edit mode et on va aplatir la partie du dessus ici du coup z pour le wireframe b pour le box late on fait un SZ20 super on va maintenant sélectionner les faces qui sont recouvées ici du coup on fait un control tab pour aller au mode de sélection de face on va sélectionner les deux faces ici on fait un 1 pour aller sur la vue de face et on va extruder du coup on va faire un E pour calculer on annuler le déplacement et on déplace nos vertices sur l'axe des X on fait un control tab maintenant pour aller au mode de sélection des vertices pour diminuer l'épaisseur de cette partie de l'accueil à la partie pour arrêter du manche du coup là on fait un shift maintenu on ajoute ces différents vertices à nos sélection et on les déplace beaucoup plus en haut comme ça on refait un peu parti sur la vue de face z pour le wireframe on va aplatir les vertices qui sont recouvés ici devant du coup on fait un SX de 0 on va commencer l'opération d'extrusion on fait un E on déplace comme ça sur l'axe des X on fait un 7 pour aller sur la vue de dessus et on va également scaler ceci sur l'axe des X du coup on fait un SX ok z pour le wireframe et ici on va déplacer celui-là devant comme ça on va extruder on va déplacer on va faire un SX enfin encore extruder on va déplacer on va faire un SX comme ça on déplace également comme ceci vers le haut ici on fait un alt et clic droit on fait un SX le vertice qui se recouvre ici au bout on va déplacer comme ça vers le haut ok là on fait un CTRL R et enfin SX pour avoir une formule assez arrondie ici super on va juste déformer un peu ici au niveau de notre QR avec un CTRL R on déplace comme ceci et on déplace un peu en haut comme ça on va faire des mêmes ici alt et clic droit on déplace un peu en haut comme ça et ici au milieu on met une edge loop de maintien et on déplace un peu en haut on part sur la vue de face on regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble et là on va également faire un petit déplacement vers le haut ici même derrière on peut faire un Box Select et faire une petite rotation comme ça ok super on va ajouter le modifiant subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus doux donc on part dans le modifiant ici subdivision de surface ok on va mettre le level support A2 et ensuite on va faire un W puis un Sheet Smooth on va retourner en Needed Mode afin d'ajouter les edge loops de maintien du coup là on va faire un CTRL R et on va déplacer ce vertice comme ça vers le haut on va également s'enter ici à la partie interne la partie ici de notre QR du coup on part en Needed Mode et là on va faire un CTRL R pour déplacer ces éléments vers le haut comme ceci là on peut également faire un autre CTRL R pour avoir beaucoup plus de précision de même ici autour on peut faire également un autre CTRL R et ici un CTRL R super là on regarde un peu de manière générale à quoi ressemble notre QR on va un peu déplacer certains vertices vers le bas alors pour mieux les voir on peut éventuellement cliquer ici et on déplace ces éléments vers le bas avec un GZ ici on déplace vers le bas on déplace un peu comme ça sur les Y super on vient ainsi de modéliser nos QR avec Blender on va déjà cacher une recollection ici à bientôt à s'ils à